Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Prières Inspirées avec comme invité Frank Poulain. Bonjour, Jérémy. On est content de t'avoir aujourd'hui. Je suis content d'être là, on est bien dans ton salon ici. C'est très confortable. Très confortable. Mieux que les fauteuils de parole de femme. Ça c'est sûr. Et bonjour chez vous. Exactement. Et aujourd'hui, pendant toute cette semaine, on va parler du réveil personnel, réveil spirituel. Et aujourd'hui, le titre de cette émission, c'est le temps d'aller plus loin avec Dieu. Et c'est vraiment une chose qui nous anime à OMCI. Ce réveil spirituel, ce désir de voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ se manifester sur vous. Soit la francophonie, que vous soyez remplis du Saint-Esprit à déborder. Il y a tellement dans la présence de Dieu. Et ce matin encore, dans mes méditations personnelles, je lisais à propos de Moïse, lorsqu'il allait sur la montagne. Et j'aime un verset qui dit que l'éternel descendit et Moïse monta. Et ça c'est extraordinaire, la rencontre avec Dieu où tout est possible, où la nuée descend. C'est glorieux, c'est puissant. Et cette semaine, nous prions que vous puissiez aller vraiment plus loin dans la présence du Saint-Esprit, dans votre communion avec Dieu. Alors que vous l'aimez, je sais, vous êtes des milliers à le rechercher jour après jour. Vous cherchez Dieu, vous désirez le Seigneur. Ce n'est pas sans combat, ce n'est pas sans difficulté, ce n'est pas sans incompréhension. Mais je sais qu'il y a un peuple qui cherche Dieu. Et vous faites partie de ce peuple, je crois. Et je prie que ce peuple soit vraiment rempli du Saint-Esprit. Oui, que nous puissions monter et que l'éternel descende. Il descend et nous, nous montons. Si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous. Et je prie que cette semaine, le Saint-Esprit vous touche de façon très particulière. Aujourd'hui, Frank, ce thème, c'est le temps. J'allais le dire en anglais, mais c'est le temps d'aller plus loin avec Dieu. C'est le temps d'aller plus loin avec Dieu. On aurait dit comme ça. Amen. Eh oui, c'est le temps d'aller plus loin. Et c'est une semaine vraiment sur le réveil personnel. Et je sais que plusieurs parmi vous, vous êtes déjà en feu pour Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes en feu aussi, mais nous désirons aller plus loin. Si on commençait à peut-être se comparer avec Jésus et à regarder au modèle et au maître, des fois, on se dit, j'ai encore du chemin à faire. Et puis, en fait, c'est ce qu'on veut voir cette semaine, c'est qu'on veut aller plus loin. Peu importe à quel niveau vous êtes dans votre relation avec Dieu, peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous vous dites peut-être, est-ce que je peux aller plus loin? C'est certain que vous pouvez toujours aller plus loin avec Dieu. Et là, aujourd'hui, on va lire un passage ensemble pour établir un peu toute cette semaine, Jérémie. C'est un passage que j'ai découvert qui est magnifique. J'aime tellement ce passage. Il se trouve dans Osée. Il m'a parlé énormément dans Osée chapitre 10. Je vais vous encourager à y aller, d'ouvrir votre parole, votre Bible, et de pouvoir aller avec moi pour le lire, le surligner et méditer dessus par la suite parce que c'est un passage qui est, comme j'ai dit, extraordinaire. Donc, Osée chapitre 10 et le verset 12. La parole dit, Et là, regardez, c'est là que je veux en venir. C'est surtout cette partie. Et là, évidemment, le prophète Osée parlait d'une façon qui était simple pour les gens de cette époque de comprendre et de réaliser et de se projeter, de se visualiser. Et puis, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et je veux tout simplement commencer cette semaine en vous faisant imaginer un chant qui, nous, en tout cas au Canada, après des rues d'hiver, après où le chant a été tellement mis à l'épreuve par les conditions naturelles qui sont là, le froid, l'extrême froid, les tempêtes de neige, le sol s'est compacté, s'est endurci. Et lorsque le printemps arrive, on voit les agriculteurs qui doivent sortir pour labourer le chant, pour parfois défricher, enlever les roches qui sont là. Je sais que si vous avez grandi au Québec et ailleurs, ça se fait aussi, évidemment, après l'hiver, le printemps arrive et il y a beaucoup de jeunes hommes qui vont aller dans les champs et qui vont enlever les roches qui sont ressorties de la terre. On se dit, mais comment ça, il y a soudainement plein de roches, il n'y avait rien l'année dernière. Et puis avec l'automne, l'hiver et le printemps, des roches sortent et on doit enlever, on doit enlever. Et ils doivent défricher parfois, labourer la terre qui s'était endurcie. Et là, on parle d'aller plus loin, personnellement, avec Dieu. Et je crois qu'on doit chacun de nous. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire. Parfois, je suis dans mon sous-sol, seul dans ma maison. Et j'aime beaucoup passer du temps avec Dieu le soir. Et je me mets à l'épreuve, Jérémie. Je prends un temps où est-ce que je me dis, mais Seigneur, où est-ce que je suis rendu avec toi? Comment se sont passés les derniers mois spirituellement parlant? Et alors qu'on se pose ces questions, on commence à labourer le chant de notre cœur. C'est-à-dire qu'on est à prêts à travailler le sol de notre cœur pour qu'on puisse recevoir la parole de l'Éternel. Ce qu'il va nous dire pour que cette parole puisse tomber dans un champ, dans une terre qui est prête à l'accueillir. Avant qu'on puisse semer pour du maïs, pour peu importe c'est quel légume qui doit être planté, il doit y avoir la terre qui est labourée. Et on s'est souvent endurcie avec le temps. Et on se dit, j'ai vécu tout ce que j'aurais pu vivre avec le Seigneur. Déjà, j'ai vécu des moments où est-ce que je suis tombé dans l'esprit. Et j'ai vécu des moments où est-ce que j'ai parlé en langue trois ou quatre fois. J'ai vécu des moments où est-ce que j'ai pleuré dans sa présence. Mais on vient qu'on s'endurcie avec le temps. On méprise la présence de Dieu. Et on vient même qu'à tolérer des choses qui étaient intolérables au début de notre relation avec Dieu. Souvenez-vous le jour que vos yeux se sont ouverts à la grâce de Dieu, à sa bonté. Lorsque Jésus est devenu réel pour vous dans votre vie, il est vivant. Et vous vous êtes dit, mais je ne peux plus vivre comme que je vis. Il doit y avoir un changement qui se fasse dans ma vie. Votre cœur était touché. Et on s'était dit, c'est fini. J'arrête de vivre dans un certain style de vie. Et là, je veux qu'on lise un passage ensemble qui se trouve dans un Jean. C'est l'apôtre Jean qui écrit. Et pendant que vous cherchez, si vous avez votre parole avec vous, ça se trouve dans un Jean. Un Jean, chapitre 3. Et là, souvenez-vous, je vous parle de défricher, de labourer la terre spirituelle de nos cœurs. Pour que la semence qui va tomber puisse porter du fruit. C'est ce qu'on fait cette semaine. Il n'y a aucune condamnation dans les paroles que je vais dire, que Jérémie va dire. C'est tout simplement pour nous mettre au défi, nous challenger à aller plus loin. Et à regarder réellement où est-ce qu'on en est spirituellement. C'est tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de condamnation dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à la lumière certaines choses. Lorsqu'on lui laisse la place, en fait. Lorsqu'on lui dit, viens et travaille mon cœur. En fait, je laisse tomber les murs que je m'étais monté devant moi. Les murs qui étaient là. Et qui t'empêchaient de travailler aujourd'hui. Au nom de Jésus. Nous prenons cette décision, Seigneur, de laisser tomber ces murs. Afin que tu puisses travailler la terre dans nos vies. On veut défricher un chant nouveau. Hallelujah. Et là, dans 1 Jean, chapitre 3. Et on va lire les versets 7 à 10. Vous savez, la lecture de la parole, c'est tellement extraordinaire et bénissant et efficace. On va lire plusieurs passages cette semaine qui vont être peut-être plus ou moins longs. Mais c'est très important de le faire. C'est la parole qui transforme nos vies. Donc, dans 1 Jean 3, verset 7. L'apôtre Jean écrit à des chrétiens. À des enfants de Dieu. « Et il leur dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Mais celui qui pêche est du diable. Ou celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et pour vous, je vous pose la question. Peut-être que ça fait cinq ans de conversion que vous avez. Est-ce que vous vous êtes familiarisé avec la présence de Dieu, avec Dieu lui-même, avec sa parole? Et que vous tolérez le péché dans vos vies comme si de rien n'était? C'est ça que je veux dire. C'est ce que le prophète Osée disait. On doit défricher un champ nouveau. On doit prendre ce temps et se mettre, pendant qu'il est temps, de chercher l'éternel. L'éternel, de se mettre là devant lui et de dire, « Seigneur, je veux à nouveau attendrir la terre de mon cœur. Je veux être à nouveau sensible à ce que dit l'Esprit en cette saison dans ma vie. Je veux avoir un oreille spirituelle pour entendre ce que tu as à me dire. Là où tu m'appelles à aller, les choses que tu m'appelles à arrêter, les choses que tu veux que je change dans mon langage, les choses que tu veux que je change dans mes pensées, les choses que dans ma vie sont là. Et que je suis rendu, que je tolère parce que je me dis, « Ben voilà, je suis un enfant de Dieu, mais j'ai pris la décision de vivre comme ça. » On doit être vrai et s'arrêter. Devant Dieu et dire, « Seigneur, viens labourer la terre de mon cœur. » Je me répète, mais c'est ce qu'on veut faire tout au long de cette semaine. Et que si vous, dans votre vie, vous êtes là et vous n'arrivez pas à prendre cette décision pour Dieu, une bonne foi pour tout, peut-être que ça fait des années que vous adhérez aux enseignements de la parole de Dieu, mais que vous n'arrivez pas à mettre votre pied à terre et dire, « Assez, c'est assez. » Je me souviens dans ma propre vie, j'ai dit à un moment donné, « C'est assez. » Je suis Jésus. C'est lui que je suis et personne d'autre. Les gens diront ce qu'ils voudront de moi. Les gens pourront penser ce qu'ils voudront penser, des décisions que je prends dans ma vie. Les gens pourront penser ce qu'ils voudront du fait que je refuse de coucher avec une fille, tant et aussi longtemps que je ne serai pas marié. Les gens diront ce qu'ils voudront par le fait que je vais arrêter de parler et de dire des choses sales, des choses impures, des choses qui ne devraient pas être dans ma bouche. Les gens me regarderont comme ils voudront lorsqu'ils diront des blagues qu'ils ne devraient pas faire rire les chrétiens et que je vais juste les regarder avec un air pour dire, « Je suis désolé, ça ne me fait plus rire ces choses. » Les gens diront ce qu'ils voudront, mais je suis décidé de suivre Jésus, peu importe ce que ça me coûtera, peu importe ce que les gens voudront dire. Je fonce avec lui parce que j'ai pris cette décision que la semence qui a été déposée en moi portera du fruit jusqu'au jour de ma mort. Je veux, par la grâce de Dieu, le suivre. Aujourd'hui, s'il y a des choses dans vos vies qui doivent être mises de côté, on va prier par rapport à ça. Pour aller plus loin, on doit vouloir aller plus loin. On doit dire, « Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Je suis tanné. Je suis fatigué. J'en peux plus. Il semble que c'est la même routine. » Pour ça, je veux premièrement vous encourager à analyser ce qui sort de votre bouche constamment. quelles sont les choses avec lesquelles vous vous entretenez? Avec les gens que vous côtoyez régulièrement, quelles sont ces choses de lesquelles vous parlez régulièrement? Et dans votre vie, vous savez, je ne parle pas juste des gros péchés. Je parle de l'amertume. Je parle du non-pardon qui est là depuis longtemps, qui vient vous amener à être une personne tellement amère. des gens qui pourraient vous voir, qui vous ont vu il y a 20 ans, connu, ils vous verraient aujourd'hui. Ils diraient, « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne a vieilli. Cette personne semble amère. Ça me remplit de colère. » Aujourd'hui, ça va être le temps de dire, « Non, j'ai fini avec le péché. » Vous savez que le manque de pardon, ce n'est pas bien. On va loin, là. On creuse et je fais exprès. On ne peut pas penser à aller plus loin avec Dieu si on ne choisit pas, on ne décide pas d'aller dans les profondeurs. Aller réellement. Regarder et se sonder soi-même. Et parfois, je n'ai même pas à vous dire quoi que ce soit. Depuis le début de l'émission, le Saint-Esprit a déjà mis son spotlight sur quelque chose dans votre vie. Et là, on va prendre cette décision d'arrêter et de foncer avec lui. On veut aller plus loin. Il faut qu'il y ait un nouveau champ de défriché. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux prier maintenant. Premièrement, Saint-Esprit, on veut te remercier pour ton action dans nos vies. Je veux te remercier pour ta présence parmi nous. Parce que même lorsqu'il y a des choses dans nos vies qui ne devraient pas être là, tu es rempli de grâces. Et tu es tellement bon envers nous. Tu sais quand tu nous révèles ces choses. Et tu fais ça pour notre bien. Si c'est vous aujourd'hui à qui je parle et que vous vous dites « Je veux défricher un champ nouveau dans ma vie. » Là où vous êtes, mettez la main peut-être juste sur votre cœur. juste comme un signe d'abandon. Si vous pouvez, vous pouvez vous mettre à genoux. En vous mettant à genoux, vous vous abandonnez devant Dieu. Et vous dites « Dieu, mon Père, je veux aller plus loin avec toi. » Dites-lui maintenant, répète après moi. Viens défricher un champ nouveau. Je laisse tomber ma garde. Je laisse tomber les murs qui étaient érigés. Et je prends cette décision aujourd'hui de te laisser être ce tracteur Saint-Esprit qui vient labourer, qui vient retourner la terre, qui vient la travailler, même si ça fait mal. Même si c'est douloureux, tu vas venir aujourd'hui dans ma vie et quelque chose va se passer, je le sais. Je te remercie, Saint-Esprit, pour ces pierres qui remontent, que j'ignorais qui étaient là. Je te remercie pour ces choses que tu fais remonter à la surface. Oui. Les choses que j'ignorais, qui étaient cachées dans une terre qui s'était endurcie. Je te remercie parce que tu viens faire remonter. Et tu le fais dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Fermez les yeux là où vous êtes. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu viens amener ta lumière extraordinaire dans nos vies, la mienne comprise. Saint-Esprit, viens faire cette œuvre. Oh, que tu es glorieux. Loin de nous, toute forme de péché. Ta parole est claire que celui qui pratique le péché est du diable. Je prie qu'on puisse s'arrêter de se faire accroire toutes sortes de mensonges. Que le faux évangile qui a pu être prêché comme quoi ça ne dérange pas si tu vis dans le péché, on est sous la grâce. Je prie que ces mensonges soient renversés. tu appelles ton peuple à être saint. Tu appelles ton peuple à marcher dans la sainteté. Tu appelles ton peuple à être des pierres vivantes. Le temple du Saint-Esprit qui est un reflet de ta gloire. Seigneur, nous te remercions. Maintenant que vous êtes là dans la présence de Dieu, vous pouvez commencer à confesser quelque chose si ça doit être confessé. Vous savez, tant que cette chose n'est pas confessée, combien de fois j'ai fait des réunions où des personnes s'avançaient convaincues de péché. Et du moment que cette chose était confessée, le diable et les mauvais esprits perdaient leur puissance, leur pouvoir sur leur vie. Les chaînes tombaient. Aujourd'hui, c'est la première émission de cette semaine. Oh, et c'est loin d'être terminé. Oh, ça va être une semaine extraordinaire dans ta présence, Père. parce que nous allons aller tellement plus loin avec toi. Nous sommes un peuple racheté à travers le monde francophone. Et nous recherchons à aller plus loin avec toi. Jésus. Oh Seigneur, viens réveiller, viens réveiller les anciens dans ton église qui se sont endurcis avec le temps, endurcis à cause de leur titre qu'ils avaient dans l'église. Je suis tel ou tel ou tel. Viens réveiller, Seigneur, ceux qui se sont, qui se sont mis à mépriser, Seigneur, ta parole et qu'ils l'ignoraient même. Devant toi, on est juste tes enfants. Et c'est ce qu'on veut être en toute simplicité. oh que ta gloire se manifeste parmi nous cette semaine. Oh mon frère, ma soeur, désirez aller plus loin. Nous avons soif de toi, Père, soif de ta présence. Nous voulons vivre un nouveau, un rafraîchissement spirituel, un nouveau réveil avec toi. Je crois que c'est ta volonté en ce moment, pour cette saison, pour tous ceux qui regardent cette émission, que toute la gloire te revienne. Malibraso, prosseia paraya, malibraso. dans Exode, au chapitre 24, Dieu a dit à Moïse de monter vers lui avec Aaron, les fils d'Aaron et 70 des anciens d'Israël. et des sacrifices ont été faits comme dans l'Ancien Testament lorsque les gens voulaient s'approcher de Dieu. Il fallait qu'il y ait un sacrifice de sang. Et alors qu'ils se sont approchés de Dieu et que le peuple a déclaré qu'ils allaient exécuter tout ce que l'Éternel a dit et qu'ils allaient obéir, Moïse est monté avec Aaron et ses fils et ses 70 anciens. Et il est écrit dans l'Exode chapitre 24 verset 10 Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ils ont vu la gloire de Dieu. Il est écrit « Ils eurent une vision de Dieu. Puis ils mangèrent et burent en signe d'alliance avec Dieu. » La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le sang de Jésus-Christ a été versé pour qu'on puisse s'approcher de Dieu sans condamnation, sans culpabilité et sans péché. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est ce qui est arrivé au fils d'Aaron qui, bien que le sang était là, le sacrifice était fait. Ils ont méprisé la présence de Dieu et ils sont morts, les deux, en un instant. Être racheté par le sang, être couvert par le sang, être justifié par Dieu ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi avec le péché et qu'on peut de toute façon vivre notre vie comme bon nous semble. On connaît Dieu, on sait qu'il nous aime, ce n'est pas si grave. Et comme disait Frank, il peut arriver qu'au bout d'un moment, on vive un peu comme on le souhaite et les choses qui nous paraissaient intolérables hier nous paraissent tolérables aujourd'hui. et quand ce peuple voulait s'approcher de Dieu, il fallait qu'il se sanctifie et qu'il se purifie, il fallait qu'un sacrifice soit donné. Il fallait que le sang coule et quand Dieu les appelait à sa rencontre, il disait sanctifiez-vous et sanctifiez vos vêtements, sanctifiez vos cœurs. Et je prie aujourd'hui que nous puissions nous sanctifier dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Dieu fait un appel aujourd'hui par son Esprit à quelqu'un qui vit dans le péché et ce n'est peut-être pas quelqu'un, même s'il y en a qui vont demeurer dans le péché, mais dans nos vies personnelles. Qu'est-ce qu'on accepte qu'on n'acceptait pas quand on l'a rencontré ? Qu'est-ce qu'on accepte aujourd'hui qu'on refusait d'accepter au moment le plus fort, le plus glorieux de notre marche avec lui ? Et aujourd'hui, oui, comme tu le... comme Frank Luc l'a dit, les personnes qui peuvent s'avancer sous une conviction de péché, malheureusement, même parfois, le Saint-Esprit travaille dans les cœurs et les gens savent qu'ils doivent confesser, mais ils vont confesser ce qu'ils veulent, mais ils gardent quelque chose. Parfois. Et je prie qu'aujourd'hui, dans ce temps de prière, vous puissiez confesser entièrement et complètement. Même si ça paraît anodin, même si ça paraît une toute petite porte, à Satan, c'est déjà trop. Alors, Père, aujourd'hui, nous confessons nos péchés. Nous ne voulons rien avoir à faire avec le diable. Que Satan n'ait rien en nous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, mis à part, consacré, purifié, justifié, racheté par le sang. Père, je prie pour ton peuple afin que le ministère du Saint-Esprit soit efficace envers eux, reçu par leur cœur. Que ta gloire se manifeste, merveilleux Jésus-Christ. Merci de parler, de continuer à parler dans les prochaines heures, les prochains jours à ton peuple afin que nous puissions vivre, expérimenter ce réveil personnel, ce réveil spirituel au nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Soyez inondés, remplis du Saint-Esprit et je vous encourage à lire ce chapitre dont j'ai parlé, Exode, chapitre 24. Méditez sur ce passage, cherchez ce que Dieu a à vous dire et on va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada